Chaque semaine, au même moment, avec le même plaisir, je reçois Goldo pour l'Effet Rétro-Geek. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, Goldo, mais nous ne sommes jamais seuls. En fait, on est des éternels insatisfaits, il nous faut plein de gens autour de nous. Alors, nous avons aujourd'hui, je te laisse le présenter, Goldo, c'est ton invité. Alors, on a un invité spécial puisqu'il a une maison d'édition, les éditions Novelas, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, Stéphane, tu es là pour nous parler d'un super livre, qui s'appelle ? L'Univers Animé. Eh bien, c'est complètement notre univers, Lucifer, enfin, peut-être moins le vôtre, c'est Albator, Goldorak, Candy, Ulysse 31, qui est du franco-japonais. Un petit peu moins le mien, c'est vrai, c'est juste. Les mons engloutis, mais par contre, je vois Spider-Man, c'est totalement le mien, ça. C'est vrai, c'est vrai. Ah là, c'est mon héros, mais éternel. Les Flintstones et Jetsons, c'était votre génération. Oui, c'est ça, les Jetsstones, vous en avez ça ? Ne parlons pas de génération, les génération sont éternels. Je n'ai pas remonté jusque Tom et Jerry, ni Txavri. J'aimais beaucoup Tom et Jerry. Mais alors, ici, c'est un livre, de quoi ça parle, en fait, exactement ? On va dire que c'est un peu une encyclopédie de l'univers animé. Donc, on commence avec une chronologie, donc on remonte aux origines. On passe par les courts-métrages cartoons et on passe aussi par les longs-métrages Disney. Et on se concentre sur la grande, grande, grande période qui est donc la génération Albator, 76, 87. Puis on a la génération Dorothée et enfin la next-gen. Donc, c'est vraiment un grand panorama de tous les dessins animés, de tout ce qui a été fait en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Donc, c'est un bouquin nostalgique, alors ? C'est pour les nostalgiques et pour ceux qui... Nostalgiques ! Oh, Goldo, bien joué ! Et qui veulent rester enfants. Oui, alors, un truc très intéressant, c'est que vous avez connu cette grande période Lucifer, les génériques, en français. Parce qu'il y avait des génériques originaux et puis ça a été traduit et rechanté. Oui. Vous en avez connu quelques-uns, d'ailleurs, des chanteurs, non ? Absolument. On va en parler ? Oui, oui, oui. Quand ça, tout de suite ? Quand vous voulez. Dans trois minutes, alors. L'effet rétro-geek, Goldo, chaque semaine, nous rejoint. Aujourd'hui, il est accompagné de Stéphane Van Puyvelde qui vient de sortir ce bouquin, l'univers animé, aux éditions Novelas. Et ce livre reprend, évidemment, toute la nostalgie des dessins animés que vous avez vus quand vous étiez petit. Et nous parlions donc des génériques qui ont été chantés par des artistes français. Oui. Et certains sont très célèbres. Oui, parce que c'était une époque où on savait faire des bonnes adaptations. A la fois, les comédiens de doublage savaient bien doublé des dessins animés, mais ils savaient bien les chanter. Alors, les plus connus, évidemment, il y a Juliette, Je t'aime, Les chevaliers du Zodiaque, La Vie, il y a Ulysse 31, qui est extraordinaire. Il y en a d'autres, plein. Il y en a plein. Et puis, il faut quand même faire un cocorico à Claude Lombard, qui a chanté la plupart des génériques qui ont été mis, des dessins animés qui ont été mis sur la 5e et la 5e. Ah, oui. Et qui est belge. Oui, tout à fait, évidemment. Alors, dans la 5e, il y avait des mangas qu'on ne trouvait pas dans le club Dorothée. Dorothée qui a été une amie à vous, non, Lucifer, non ? Une amie de tout le monde. Ah, voilà, vous avez raison. Corbier aussi, non ? Il a la même barbe que vous, la même barbe hirsute. Non, mais donc, voilà, et effectivement, il y avait aussi en Belgique Sandra Kim qui a fait la vie. Le générique de Il était une fois la vie et qui, pour des raisons internationales, a été remplacé dans les autres diffusions. C'est vrai ? Oui. Ah, c'était La vie, la vie. Vous vous souvenez quand même ? Oui, oui, c'est quand même extraordinaire. La vie, la vie. Ah, mais il en a aimé chanter, alors, si vous connaissez le générique. Vous voici la vie, la vie, la vie qui coule dans l'eau. Mais non, mais Goldo, allez-y, vous connaissez les paroles, en plus. Non, on va peut-être le trouver, là. Le grand classique, c'est quand même toujours de chanter au Pays de Candy ou Capitaine Flamme, dans les boîtes de nuit, par exemple. Bon, chantez Capitaine Flamme, alors. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Pas Capitaine Flamme, s'il vous plaît. Ah, à Bruxelles, ça se fera. À Bruxelles, quand même. Vous êtes des vrais jukebox, c'est bien. Et puis, il y a Douchka, ça aussi, c'était votre génération. Douchka, les Gélie Disney. Oui, c'était votre génération, j'adore quand on dit ça. Gélie, arrêtons de parler de génération. On va se retrouver dans trois minutes. Edith Piaf, c'était votre génération. Ah, mais Chantal Gueillard. Charlie Chaplin. Ça, c'est la mienne, c'est la vôtre, ça. On va se retrouver dans l'effet rétro-geek dans quelques minutes. Et on continue de parler avec Stéphane Van Puyveld, notre invité aujourd'hui. L'univers animé vient de sortir. Il est en vente ou ça, l'univers animé ? Alors, il est en librairie, dans certaines librairies. On fait beaucoup de salons. Donc, il y aura la foire du livre à Bruxelles du 8 au 13 mars. Enfin, oui, c'est l'inauguration. Et j'aurai d'ailleurs une conférence le vendredi à 18h. Vous êtes tous les bienvenus. D'accord, on se retrouve dans trois minutes sur BXFM. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Et voilà, moi, quand je les laisse trois minutes, là, je les retrouve en train de chanter. Ce qui donne vraiment envie de lire ce bouquin, l'univers animé, de Stéphane Van Puyveld, aux éditions Novelas. Un livre nostalgique sur toutes les séries qui ont bercé les générations des éternels adolescents, des éternels enfants aussi. Et les générations actuelles, puisque notamment Les Mystérieuses Cités d'Or a été ressorti en 2014, avec deux ans de retard. La troisième saison sort maintenant et la RTBF rediffuse régulièrement des séries bien anciennes. Oui, parce qu'avant, c'était mieux. Je l'ai toujours dit. Regardez le dessin animé de l'époque, il y avait une vraie critique sociale, des vraies histoires tristes. Regardez Juliette, je t'aime, on en parlait au Rantel. C'est génial, Juliette. Quand même, cette femme veuve qui rencontre quelqu'un et puis ils sont dans un pensionnat. Il y a des gens, des problèmes. C'est pas que pour les enfants, en fait, Lucifer. C'est une des plus belles séries pour comprendre l'univers japonais des générations 80. J'ai écrit un article d'ailleurs sur un ou deux épisodes pour justement démontrer tout l'aspect culturel. Et Juliette, je t'aime, s'y prête vraiment. Parce qu'à part les quelques excès, les quelques remplacements, on m'a demandé de parler des remplacements. Ça, ça vous intéresse, Lucifer. On va en parler tout de suite. Par exemple, dans Juliette, je t'aime, on remplace tout ce qui est alcool par soda. On voit des grands verres de limonade qui ont des boîtes comme si c'était des canettes de bière. Mais plus intéressant, le cas le plus flagrant, c'est pour Nicky Larson, c'est qu'on va toujours dans un resto végétarien qui est en vérité un lovotel, où il est d'ailleurs écrit lovotel. Donc en fait, il ne va pas manger des nouilles végétariennes, il va plutôt au bordel, on va dire ça comme ça. D'accord. Et moi, ce qui m'a toujours vraiment offusqué, c'est quand on change les francs en yens, enfin les yens en francs plutôt. Et surtout quand on prend le train, qu'on va de Tokyo à Montpellier, qui est tout à fait normal. C'était un trajet tout à fait normal. Écoutez, Richard Branson n'a pas fait le train du futur qui arrive. Mais tout ça est passionnant. Galaxie Express, ça par contre. Voilà. Tout ça est passionnant Stéphane Van Puyvel. Et ça se trouve dans ce livre très imagé aussi. Ça a eu beaucoup d'images. On a essayé de refaire la plupart des illustrations par mes amis d'époque qui, à l'époque, étaient des fanarts et faisaient déjà les dessins. Donc on a repris une grande partie, on en a créé un petit peu pour la nexienne. Eh bien alors, on retrouvera Stéphane Van Puyvel au Salon du Livre du 8 au 13 mars. Et puis ce bouquin, l'univers animé, va être donc certainement en vente dans les bonnes librairies, comme on dit. Et à la commande et via le site internet. Le site internet qui est ? Novelasasbl.eu Merci d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Stéphane. Merci à vous. Et puis si vous restez un éternel... Il y a un moment donné où on peut sortir de l'enfance ou on n'en sort jamais. Je suis sorti de l'enfance à partir du moment où j'ai terminé le premier opus en 1996. Bon. C'est précis. Non, moi je resterai un éternel gamin. C'est comme ça. D'accord. Moi je vous oublie d'ailleurs. A la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci Stéphane. Merci à vous.